Vous êtes sur RTL. Votre journal maintenant avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme. Bonjour Julien, bonjour à tous. Les masques chirurgicaux beaucoup plus résistants qu'on ne le croit. On pourrait même les utiliser plusieurs fois d'après une étude. On en parle dès le début de ce journal. Est-ce la fin du cauchemar libyen pour Nicolas Sarkozy ? L'homme qui l'accusait d'avoir reçu des fonds de Kadhafi pour financer sa campagne fait volte-face. Et puis les bleus bien pâles hier soir au Stade de France balayés 2-0 par les Finlandais. Dans une dizaine de minutes, le surf de Cyprien Cigny. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Surfeur mais aussi skipper, vous surfez avec le Vendée Globe. On met ses bottes et ses cirés, son ciré. On part en mer. RTL matin. Et si les fameux masques chirurgicaux étaient réutilisables ? C'est ce qu'affirme. Après avoir mené une série de tests, une association de consommateurs, ces masques que l'on retrouve souvent par terre dans la rue pourraient servir en fait plusieurs fois. Ce serait une bonne nouvelle pour le portefeuille. Jeudi, ce serait car pour l'instant, les autorités sanitaires restent dubitatives. Alors faisons le point avec vous Agathe Landais. En fait, UFC Que Choisir a sélectionné trois masques, chacun d'une marque différente. Ils les ont lavés dix fois, puis envoyés à un laboratoire pour analyser comment ils avaient évolué. Si ces masques lavés filtraient toujours aussi bien le virus, si on respirait aussi bien avec et si les élastiques que l'on met derrière nos oreilles ne sont pas trop fragilisés à la sortie de la machine. Résultat, l'association de consommateurs certifie que ces masques sont très peu altérés et qu'ils sont toujours efficaces. Une conclusion qui, pour le moment, n'est pas du tout approuvée par les autorités de santé. Elle rappelle qu'il faut jeter ces masques après les avoir portés quatre heures maximum. Selon l'AFNOR, l'organisation qui est chargée de certifier ces masques, il faut rester très prudent et ne pas faire de généralité, car il n'y a pas assez d'études sur lesquelles se baser pour conclure qu'il est possible de laver et de réutiliser ces masques jetables en toute sécurité. Agathe Landais, où en est-on de la pandémie et quel bilan tirer du confinement ? Jean Castex fera un point ce soir après un nouveau conseil de défense à l'Elysée. Mais a priori, les commerces dits non essentiels devraient rester fermés. Le Premier ministre pourrait néanmoins donner un horizon, une possible réouverture pour fin novembre ou début décembre si le ralentissement des contaminations se confirme. Plus d'un Français sur deux reconnaît ne pas avoir respecté à la lettre le confinement. D'après un sondage IFOP, 60%, c'est 27 points de plus qu'en mars-avril. Plus de 20% des Français continuent notamment à avoir des amis ou des membres de leur famille. Et puis quels sont les lieux les plus contaminants ? Des chercheurs américains ont mené l'enquête. Les restaurants arrivent largement en tête devant les salles de sport, les cafés, les bars et les hôtels. Nicolas Sarkozy demande sa démise en examen dans l'affaire libyenne. Le terme figure dans son communiqué après la surprenante rétractation de son principal accusateur, Ziad Taqiedine, en fuite au Liban. Il jure maintenant que Kadhafi n'a jamais financé sa campagne de 2007. Il le dit dans une interview à Paris Match. Depuis huit ans, il soutenait le contraire face aux juges mais aussi dans les médias. Nicolas Sarkozy, mis en examen le mois dernier dans ce dossier après quatre jours d'audition, affirme que la vérité éclate enfin. Et puis on l'apprend aujourd'hui, un membre du conseil supérieur de la magistrature a été mis en examen au printemps pour des agressions sexuelles dans le métro parisien. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Jean Cabane, 65 ans, est officier de l'ordre national de la Légion d'honneur et de l'ordre national du mérite. RTL, 6h34, aux Etats-Unis maintenant, la drôle de guerre continue entre Joe Biden et Donald Trump. Le second continue de s'accrocher au mur de la Maison-Blanche. Le recontage des voix est toujours en cours dans l'état de Géorgie. Il se fait à la main, ça va prendre du temps. Les deux hommes sont apparus hier en public, chacun de leur côté, à l'occasion de la journée d'hommage aux anciens combattants. Un duel à distance, suivi pour nous aux Etats-Unis par Sinamir. Donald Trump en public fait depuis samedi dernier comme si Joe Biden n'existait même pas. Pas un tweet, contrairement à son habitude. Il est arrivé la mine grave hier sous la pluie dans ce cimetière d'Arlington pour cette première sortie publique depuis six jours, à déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu sans dire un mot. Le président sortant a refusé une nouvelle fois d'évoquer sa défaite lors d'une réunion avec ses conseillers à la Maison-Blanche. Il continue de marteler ses accusations de fraude sur Internet. Alors, que démarche pour le soutenir s'annonce ce week-end à Washington ? De l'autre côté, Joe Biden, la main sur le cœur, avait lui choisi une autre ville et un autre symbole dans le même temps. C'est à Philadelphie qu'il a honoré la mémoire des vétérans, là où la constitution américaine a été ratifiée, là où il a gagné cette élection, là où Donald Trump multiplie les procédures judiciaires pour tenter d'invalider le vote. Dans un message publié sur Twitter, le président élu dit ressentir « Le poids de la responsabilité est confiée par le peuple américain ». Il poursuit dans le même temps la formation de sa future administration. Si Namir, envoyé spécial de RTL à Washington, Joe Biden a notamment nommé son futur chef de cabinet, le démocrate Ron Klein, un familier de la Maison-Blanche, puisqu'il y avait géré la crise du virus Ebola en 2014. Allez, retour en France. Les clients du LCL se rebifent. Ceux qui ont contracté un prêt immobilier peuvent changer d'assurance chaque année, c'est la loi, mais la banque traîne des pieds d'après l'association UFC Que Choisir, qui a décidé de lancer une opération de groupe, c'est une info RTL. Le préjudice s'élèverait à 1 million d'euros. Illustration concrète avec ce sujet d'Armel Lévy. Bérangère et son mari ont acheté leur logement il y a deux ans, grâce à un prêt immobilier et une assurance emprunteur au LCL. Pour faire des économies l'année dernière, ils ont accepté une offre d'un autre assureur, 15 euros par mois, au lieu de 25 pour leur assurance emprunteur, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Quand on a fait le nécessaire pour que ce soit validé et accepté par la banque, on a eu toutes les excuses pour ne pas que ce soit accepté par la banque. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on commençait déjà à payer d'une part chez l'assureur et on continue à payer chez le LCL. Ça fait du coup plus d'un an, depuis août de l'année dernière, qu'on paye en double et toujours rien n'est fait. Donc on en est pour presque 400 euros d'assurance en double payée. Bérangère espère avec cette action de groupe récupérer son argent. On espère au moins pouvoir être remboursé de ce qu'on a payé en double parce qu'il faut se rendre compte que déjà gérer l'assurance et le prêt immobilier était déjà un peu compliqué. Nous tout seuls, on n'arrivera pas à s'en sortir et on n'a pas compris. On a l'impression que c'est vraiment une politique de mauvaise foi pour toujours garder de l'argent et des personnes chez eux. On espère surtout qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui se retrouvent dans notre cas à nouveau. En fait, il serait déjà des milliers comme Bérangère à espérer une indemnisation et le respect des règles en vigueur. Armel Lévy. À Buenos Aires, Maradona est sorti de l'hôpital. Il y était depuis huit jours après une opération pour un hématome à la tête. Il est sorti dans une ambulance sans faire de déclaration à ses supporters qui campaient jour et nuit. L'ancien champion du monde va poursuivre sa convalescence à la maison. Quant à nos champions du monde, ils n'ont pas franchement brillé hier soir au Stade de France. Battu 2-0 par l'équipe B de la Finlande en match amical. De temps en temps, une bonne leçon, ça fait du bien, a commenté Didier Deschamps. Un match à oublier. En fait, le plus important est à venir, Philippe Sanfourche. Oui, même si cela fait des ordres, les Bleus ne seront pas jugés sur un rendez-vous amical qu'aller au forceps sans préparation pour satisfaire aux engagements télé. Le match qui compte, lui, arrive très vite. Samedi à Lisbonne, Portugal-France pour la première place du groupe de Ligue des Nations. Et on verra une toute autre équipe remaniée à 70 ou 80%. Pour Didier Deschamps, pas le temps ni la nécessité donc de s'apesantir trop longuement sur ce couac face à la Finlande. Celui-là, il est déjà passé. On ne va pas s'y attarder. On bascule sur la préparation du match de samedi en connaissant la force de cette équipe du Portugal. On a pu le vérifier à l'aller. Évidemment, c'est y aller avec d'autres arguments. Le compte à rebours a commencé et il sera rythmé dans les 48 heures à venir par les nouvelles en provenance de l'infirmerie avec des doutes à lever sur la participation de Kylian Mbappé mais également Pavard, Kimpembe, Rabiot ou Tolisso. Philippe Sanfourche. Merci beaucoup, Jérôme Flourin. Il vous en plaît.